Au tampon, ici même, les deux équipes avaient déjà bataillé l'an passé en finale. La Saint-Pierroise s'était imposée de buts à 1, c'était déjà serré. A l'heure des retrouvailles hier en demi-finale, Trois-Bassins ne crient pas fort, en revanche. Mais ouvre le score sur un coup de canon de Thierry Edmond. Trois-Bassins mènent contre toute attente. Peu de temps pour savourer, car 5 minutes plus tard, une faute de main en pleine surface de réparation. C'est pénalty pour la Saint-Pierroise. Sébastien Persico, le tir et marque. Un but partout, égalité parfaite et une demi-finale plus serrée que prévue. On était déjà avant que c'était un masse piège. Et comme nous voient le but que nous encaissent, c'est manque de concentration. Et après, on a assuré de réagir, donc c'est ça, il est bien. Il faut nous garder ça. C'est encore sur coup de pied arrêté que les Saint-Pierrois vont marquer et prendre l'avantage. Grâce à M. Daoma, on pense le plus difficile fait dans le camp Saint-Pierrois. Mais Trois-Bassins va égaliser par Quentin de Pays. Deux buts partout, direction les prolongations. À 2 à 1, on a rectifié un petit peu tactiquement. On a vu qu'on les a posés quand même des soucis. Après, c'est comme ça, c'est le foot. Sur un ballon anodin, notre gardien, bon voilà, petit ballon lâché. On ne peut pas lui en vouloir. Il nous a emmené ici, donc voilà. Mais moi, je suis très content de mon équipe. Trois-Bassins va céder dans les prolongations. Le centre de jeu et d'amour échappe à Madoury, mais pas à Dugimont, qui marque le troisième but de la victoire pour Saint-Pierre. On s'en sort parce que l'équipe commence à trouver une âme. Et on voit que les mecs ont envie. Alors, il y a eu des erreurs. Tout n'est pas parfait. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais en tout cas, j'ai une équipe qui commence à, même dans le dur, là où on est en difficulté, à ne plus baisser la tête et à continuer à y croire et à aller chercher ce pour quoi ils jouent au foot. Donc, ça, c'est une grande fierté pour moi. Je pense que la marque a un peu de fraîcheur, malgré tout. Le premier match depuis la reprise. Mais ça va, je suis content quand même du groupe. On a quand même rivalisé contre Saint-Pierre, quand même. Donc, voilà, c'est sûr que c'est frustrant. C'est frustrant, la défaite. Trois buts à deux. La Saint-Pierroise défendra sa Coupe de la Réunion le 1er octobre prochain contre la Saint-Pauloise en finale.